Eh oui, 19h19, encore une fois, tu es toujours là. Je ne sais pas pourquoi tu reviens. Ce n'est pas faute d'être désagréable et de dire des saloperies régulièrement. Mais tu reviens, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouveauté aujourd'hui ? Pfff... Non, 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 pas une nouveauté. Est-ce qu'on va avoir du shmup ? Et là, je vous vois sourire un peu. Eh ben non, désolé les amis, je vais vous décevoir. Il n'y aura pas de shmup aujourd'hui. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on va inaugurer une nouvelle série de streams qui vont être consacrées aux bornes d'arcade légendaires. Et donc, chaque fois que vous verrez ce petit logo en intro de stream, eh ben, vous pourrez être sûr qu'on est bien dans un stream arcade légende. Pourquoi prendre ce chemin-là ? Tout simplement parce que, quand on regarde derrière nous, il se trouve qu'on a plein de jeux, compris quand même 40 ans dans les dents, quoi. Il faut se rendre compte. Et parmi tous ces jeux, même plus récents, il y en a énormément, en fait, qui ont posé un gameplay assez génial par son côté universel. C'est-à-dire que le truc, vous le voyez sur un écran, en 3 secondes, vous pigez son fonctionnement, et après, vous êtes parti pour des heures d'amusement. Et le jeu qui soit fait avec des gros pixels en noir et blanc, qui soit fait avec des moyens pixels en couleurs, ou qui soit fait avec une résolution de fou, ben, on s'en tape. On s'en tape royalement. Puisqu'en fait, ce qui compte, c'est le gameplay. Et peu importe ce qu'on met autour pour décorer, le gameplay, lui, est génialissime. Tout simplement. Alors, pour le premier stream, je n'ai pas choisi n'importe quel jeu. Je vous donne déjà un indice. C'est assez le camp. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit quand on me dit, ferme les yeux, et puis, pense à une musique de jeu. C'est la première qui me vient à l'esprit directement. Il y a un autre cas de circonstance que je vous explique après. Oui, alors là, tous les cadras, c'est bon, ils ont reconnu, quoi. Surtout que le jeu n'est pas avare puisque c'est la musique qu'on va entendre pendant les 100 tableaux. Donc, un petit dragon bleu, un petit dragon vert, et les deux font la paire pour Bubble Bubble. Alors, l'autre circonstance dans laquelle j'ai tendance à entendre cette mélodie, c'est quand j'ai un interlocuteur en face qui me dit absolument n'importe quoi qui ne m'intéresse pas. Généralement, j'ai aussi cette mélodie dans la tête. Mais bon, mieux qu'une mélodie, on va plonger dans le jeu. Pourquoi Bubble Bubble ? Déjà, parce que c'est tout choupi, tout mignon. C'est vraiment le jeu... Tiens, j'ai oublié de préparer la capture. Il fallait bien qu'il y ait un petit chel. C'est vraiment le jeu universel en lui-même. Pourquoi Bubble Bubble ? Parce que, vous allez voir qu'à comprendre, le gameplay, c'est super simple. Et puis, pourquoi Bubble Bubble ? Parce qu'une fois qu'on a pigé le gameplay, mine de rien, si on a envie de se faire plaisir, il y a moyen de faire les 100 tableaux. Chose qui est loin d'être évidente, d'ailleurs. Il y a moyen aussi de scorer comme un cochon en s'amusant à faire apparaître de nombreux bonus et choses cachées, y compris des tableaux cachés, d'ailleurs. Et voilà ! Alors, on a la musique. On n'a pas le jeu. C'est normal. Tout est normal. Dormez, maintenant. Oh ! Affichage du premier coup, c'est magnifique. Est-ce que je vous laisse la borne ? Ça encombre un peu l'écran. On va enlever cette borne. Donc, vous voyez l'écran pour vous présenter le principe du jeu. En 15 secondes, il a posé le truc. Vous êtes un dragon. Vous faites des bulles pour emprisonner les méchants. Ça ne suffit pas de les emprisonner, puisque une fois qu'ils sont emprisonnés, neutralisés, pour définitivement s'en débarrasser, il faut crever les bulles. Et là, toutes sortes de choses peuvent arriver. Oui, je n'y tiens plus. Il me faut ma dose de bubble bubble. Alors, je ne vais pas faire voir le jour en entier. Ce n'est pas l'objectif. C'est juste vous faire voir que le truc ne prend pas une fucking ride. Zut, les boutons sont inversés. C'est pas de bol. Alors, les petites finesses qu'il y a dans le jeu, parce qu'il y en a quand même, mine de rien, ils ont prévu que ça soit amusant, même pour les gens qui le connaissent par cœur. Dans les petites finesses, vous avez des lettres à récupérer, entre autres, qui vont vous permettre d'accéder à des bonus. Merde ! J'ai inversé mon bouton. C'est très être quand le bouton saut se révèle être le bouton de tir, et vice-versa. Tu es furax, toi. Et donc, j'essayais d'expliquer que, oui, vous pouvez vous amuser à faire apparaître différentes choses cachées, notamment en collectionnant les lettres qui recomposent le mot extra. Quelle erreur ! Te cours pas de bouton, putain. Oui, non, mais c'est pas bon d'avoir le bouton saut à la place de... Celui que j'attendais. Alors, l'autre truc génial des tableaux de Bubble Bubble, c'est que les tableaux, ben... sont en boucle sur eux-mêmes. C'est-à-dire que, quand vous vous laissez tomber, vous réapparaissez en haut. Woppa ! Non, ça va très mal se passer pour moi ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Donc, vous voyez, le jeu, vous vous fondez la gueule tout seul. Et la grande classe, c'est qu'on peut se fondre la gueule à deux. Alors, loi de l'arcade impitoyable, si vous êtes trop long, le jeu va se mettre à vous faire des misères en accélérant méchamment les boss. Vu que ça ne suffira pas, il sera encore plus méchant si vous êtes vraiment trop long, puisque... Je l'ai frôlé. Il sera encore plus méchant, donc, je vous disais, si vous mettez vraiment trop de temps, puisque... Au-delà d'un certain délai, il y a carrément une grosse bestiole intuable qui apparaît. ça veut dire que vous avez le temps qu'elle vous bouffe pour finir d'éradiquer les derniers ennemis à l'écran. C'est pas très malin, ce que j'ai fait. Alors, dans les gros bonus aussi, il y a cette fameuse bulle d'eau qui est trop géniale, qui vous permet de faire un gros wipe, mais il y a plusieurs façons de s'en servir. Soit on peut la déclencher, soit on peut se laisser balader dedans pour nettoyer comme il faut le tableau, surtout s'il est plein de bonus. Parce que la chose qu'on ne voit pas, vu que je joue comme une buse, oui, ça fait un peu longtemps, c'est que... Non, j'avais sauté, mon gars. J'étais en train de dire quoi, moi. C'est plus compliqué qu'un shoot, en fait. J'étais en train de dire un truc à propos de la flotte, il me semble. Oui, il y a plein de bonus qui apparaissent. Et parmi ces bonus, il y a différentes méthodes de faire apparaître des super méga bonus en fin de niveau. Il n'y a pas de continu. Je suis tristesse. Pas de continu, 3 crédits. C'est hardcore. 100 tableaux, avec un dernier tableau qui est particulièrement retort. Et puis je crois qu'il y en a un vers les 80 aussi, qui est complètement barré. Et qui va faire faire des crises de nerfs à pas mal de monde. On en refait un. Super Game. Bon, on va essayer. Alors, je ne connais pas la version Super Game. Ah, on a déjà changé les splits. Ah, on a déjà changé les splits. Et du coup, il est... Pfff... Du coup, il est vachement drôle. Parce que... Parce que tout le chaos qu'il y a sur l'écran est organisé par les deux joueurs. Je ne vois pas trop la différence à part les splits. Les super godasses. Tu n'arriveras jamais à monter. Oh, ah, ah. Et voilà, super godasses. Je ne me rappelle plus du tout comment on fait apparaître les super bonus. Ouf, erreur. Grosse erreur. C'est pas passé loin, dommage. Mais ça n'a pas suffi. Alors, il y a une astuce aussi qui est avec les bulles. Si je me souviens bien, c'est qu'on peut rebondir sur ses propres bulles, il me semble. Alors, je teste. Un peu long, on le dit. Un peu long, on le dit. Tout hommage à un certain paquis sera totalement fait exprès. Oui, je n'y arrive pas. Il faut que je teste mon rebond sur mes bulles. Merde. Oh, dommage. Je voulais prendre ma bulle de flotte. Bon, on ne va pas faire beaucoup plus long pour ce stream. On a fait un petit quart d'heure, ça suffit largement. Le mieux, c'est de jouer à ce jeu. Ce n'est pas de le regarder, ce n'est pas d'écouter des gens qui disent des trucs dessus. C'est réellement pratiquer bubble, bubble. C'est le jeu par excellence qui va traverser les âges sans broncher le moins du monde. Je peux vous spoiler d'avance le prochain titre qu'on va faire dans la série Arcade Legends puisque ça restera fait par la même boîte, les mêmes développeurs. Et ça s'appellera Rainbow Island. Toujours un univers super corolloré, des petits dessins et des petits monstres kawaii. Une musique qui va vous lobotomiser le cerveau et une jouabilité aux petits oignons. On se le garde, on le fera dans le prochain stream spécial Arcade Legends. Merci d'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez regarder la liste généraliste des streams ou bien la liste spécialisée shmup. Et on se retrouve demain à 19h comme tous les jours. Indécredible. Ciao. 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 Ciao.